Je m'appelle Thomas de Villardy, j'ai 29 ans, j'ai fait le centre de formation à Guingamp, je suis parti à l'université, donc en foot universitaire aux Etats-Unis, et je suis passé pro là-bas pendant 4 ans, j'ai dû arrêter ma carrière à cause d'un petit problème cardiaque. Et maintenant je me suis reconverti dans la préparation physique, donc je suis préparateur sportif et coach sportif. Un de mes rêves depuis que j'étais tout petit, d'être footballeur pro, j'ai eu la chance d'être au COV, au Sovo Vincennes, qui à l'époque était un très bon club parmi les jeunes, et j'ai fait une année en 14 fédéraux, et c'est à ce moment-là que j'ai vu que j'avais le niveau pour intégrer un centre de formation en France. Donc j'étais dans l'équipe des districts de 94, j'ai fait les interdistricts, et c'est là où j'ai été repéré par deux clubs, deux petits clubs d'ailleurs, à Guingamp et Amiens, mais j'ai fait un stage à Guingamp, et ça s'est bien passé, et puis après j'ai signé avec eux l'année d'après. Le seul et unique outil que j'avais, c'était l'écoute, à l'époque. Donc en fait moi à la base je suis quelqu'un d'assez scolaire, j'ai été éduqué dans ce sens-là, j'étais quand même bon à l'école, etc. Donc j'étais le type de joueur qui était à l'écoute, et comme on était quand même bien encadré à l'époque, c'est au Vincennes, il fallait juste écouter plus ou moins ce que le coach disait, et appliquer sur le terrain. Après, moi mes qualités, elles n'étaient pas forcément ultra physiques, pas du tout même. J'étais gaucher, donc j'avais des petites pattes gauche, mais à part ça rien de... Non je dirais vraiment que c'est l'écoute qui a fait que j'ai pu progresser assez rapidement. Pris mon stage, et puis direct à la fin du stage, ils m'ont dit, bon bah c'est bon pour nous, et puis j'ai décidé d'aller là-bas, donc j'ai même pas été à la détection d'Amiens, j'ai direct été à Guingamp. Le cas de ma pluie, c'était, il n'y avait pas beaucoup de budget à l'époque. À Guingamp, c'était vraiment très limité, mais je sais pas, l'ambiance, les éducateurs, ça m'avait plutôt plu, donc voilà, j'ai décidé d'aller là-bas. La différence, c'était l'aspect technique. Donc je suis arrivé, en fait, j'ai intégré une équipe, et on a fait un mois de préparation, et les deux premières semaines, c'était mixé 16 nationaux et 15 DH à l'époque. Donc l'équivalent de R1 aujourd'hui. Donc en fait, on était avec des... Enfin moi, j'étais avec la génération du dessus, 93, et c'est vrai, techniquement, eux, ils avaient déjà fait la préfo, ils avaient déjà fait une année de centre formation, rien à voir, même dans les ateliers techniques, etc. C'était compliqué pour moi au début. Bon voilà, je dirais que c'est ça, c'est le premier truc vraiment important, parce qu'après, bon, tactiquement, tu touches à certaines choses, mais c'est pas non plus incroyablement dur. C'est dur, parce qu'en plus, j'arrive dans une ville de 8000 habitants, tu sais, Guingamp, c'est pas non plus... Tu vois, c'est pas une ville de foot, c'est-à-dire que t'as le foot, c'est tout. Tu vois, donc j'arrive là-bas, et en plus, j'étais un petit peu en retard physiquement, techniquement. Donc, en fait, tu te retrouves dans... Alors que j'étais dans une équipe à Vincennes, où j'étais capitaine, j'étais en place, etc. Je me suis retrouvé à Guingamp, où je dois faire toutes mes preuves, tu vois. Ça, c'est compliqué les premiers mois. Et puis, c'est sûr qu'être loin de sa famille, de ses potes et tout, enfin, c'est quand même un... C'est un délire, c'est un délire. Après, je trouve qu'ils nous ont bien pris en an, là-bas, dès le début. Franchement, non, ça a plutôt glissé. Après, il y en a qui craquaient mentalement. C'est-à-dire que moi, mes générations, il y en avait des beaucoup plus forts que moi, mais qui n'ont pas tenu un an, parce que juste, voilà, ça ne leur allait pas, quoi. Très, très grosse partie, la faim mentale, ouais. Je dirais que moi, en plus, aujourd'hui, le foot, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite qu'avant, même à mon époque, alors qu'il n'y a même pas 15 ans, tu vois, le centre de formation que j'ai intégré. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. À 15 ans, tu dois déjà être développé physiquement, mentalement, etc. Donc, ouais, non, ça a une grosse partie. Et d'ailleurs, je conseille à tous les jeunes de se faire entourer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant pour trouver des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, qui vont justement t'aider à développer ce côté-là. 4 ans, guingamp. C'est compliqué. Au bout d'un moment, en plus, quand tu as 18 ans et tout, tu rêves d'ailleurs, tu as envie de faire des choses et tout. Le choix, mon choix, il a été fait, il a été rapidement fait. De 19 nationaux à Guingamp, où ça se passe plus au bien pour moi, ils veulent me garder en CFA pour l'année d'après. Je contacte une agence de recrutement, en fait, qui s'occupe de recruter des jeunes, ça s'appelle FFF USA. Ils recrutent justement dans les centres de formation les joueurs qui ne sont pas retenus ou qui veulent partir, et ils les envoient aux Etats-Unis en universitaire pour passer pro plus tard. Donc, j'ai eu l'opportunité de contacter leurs représentants. C'est important, FFF USA. C'est un truc qui s'est implanté là récemment, qui fait du bien au football français finalement. Parce que le nombre de jeunes qui arrivent jusqu'en 19 nationaux et ne sont pas gardés par X ou X club et qui se retrouvent sans rien à jouer dans une DH, je leur conseille de partir aux Etats-Unis. C'est une grosse expérience. J'avais la chance d'avoir le choix entre rester en CFA ou partir aux Etats-Unis. Et j'ai choisi les Etats-Unis principalement à cause du côté scolaire. Au final, moi, je ne regrette pas du tout. Malheureusement, le système, il est assez carré là-bas. C'était une quiche aux études. Ça va être compliqué pour toi. Il va falloir charbonner un petit peu. Déjà, il faut avoir son bac, ce qui n'est pas le cas de tous les footballeurs. C'est une opportunité pour les gens qui sont comme moi scolaires, c'est-à-dire qu'ils sont aussi forts à aller à l'école qu'au foot, entre guillemets, tu vois, et qui n'ont pas une ambition de carrière incroyable. Moi, je savais déjà à Guingamp que peut-être que j'allais arriver pro, mais que je n'allais pas être le prochain Mbappé. C'était réaliste. Donc, je savais qu'il fallait mettre mes chances dans tous les domaines. Niveau scolaire qui est solide. Si vraiment c'est catastrophique au niveau scolaire, ça va être compliqué d'aller là-bas. Ensuite, un anglais correct. Moi, mon anglais était vraiment bas, vraiment très très bas. Mais une fois là-bas, tu t'habitues très très vite. Au bout de deux, trois mois, ça y est, tu parles couramment. Donc, ça, l'anglais, ce n'est pas trop une barrière, mais c'est plus une barrière pour rentrer dans les universités en question. Il faut que tu fasses le test du TOEFL, etc. Mais en gros, le cursus, c'est quatre ans université. Si vraiment, tu es un génie du foot, mais si tu es un génie du foot, tu ne vas pas aux Etats-Unis. Donc, si vraiment tu es un génie du foot, tu ne peux faire que un an d'université ou deux ans. Et après, sauter les étapes et te passer directement pro, mais ça arrive très rarement. Et sinon, c'est quatre ans d'université. Et à la fin des quatre ans, tu passes par la draft. C'est une espèce de sélection qu'ils font à la fin de tes quatre ans. Ils choisissent les 60 meilleurs joueurs du pays qui sont dispatchés dans les différentes équipes en MLS. Voilà, donc ça a été ça, mon cursus. Moi, j'ai été drafté par Minnesota United. Globalement, ils ont un système pour tous les sports qui marchent. Leurs systèmes, que ce soit en NBA, que ce soit en baseball ou en football américain, un système qui marche. Donc, en gros, eux, ils sont forts dans le développement du sport. Donc, je pense que la MLS, dans tous les cas, va se développer et va continuer à se développer. Il n'y aura pas de stagnation où ça ne va pas aller vers le pas. Ça ne va que monter comme ça. Les États-Unis, ils sont très forts là-dessus. Donc, je dirais que par rapport à quand j'y étais, ça s'est encore développé. Ils sont très, très forts. Ils sont très, très forts aux États-Unis. Moi, à mon époque, c'était un peu plus compliqué, même s'il y avait déjà YouTube, il y avait déjà possibilité de s'informer, etc. Aujourd'hui, tu trouves des applications et des programmes qui ne sont pas chers du tout. Ça se trouve, il y en a même 50 euros, ça peut être cher, tu vois. Mais si tu veux te développer et devenir professionnel, c'est un investissement que tu fais maintenant et que tu vas gagner plus tard. Donc, moi, je conseille à tous les jeunes à partir de 15 ans, même avant, en vrai, après, il faut que ce soit un peu plus adapté, à partir de 15, 16 ans, de se mettre dans une routine de préparation physique. Pour moi, c'est la base. Si tu peux rajouter la préparation mentale, ça, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas vraiment de programme qui existe pour t'aider à te développer mentalement, tu vois, pour l'instant. Mais en tout cas, le physique, prendre de la force, prévention des blessures, ça, c'est super important. Forcément, si tu travailles plus que les autres, tu vas avoir des résultats plus rapides. C'est logique. La quantité d'efforts que tu vas mettre, va, dans le futur, être récompensé, c'est certain. Et moi, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, je faisais beaucoup d'extraits qui ne servaient à rien. Si j'avais le quart des connaissances que j'ai maintenant dans la préparation physique, j'aurais atteint un niveau physique rien à voir avec celui que j'avais à l'époque. C'est vrai que si j'avais été formé plutôt à la préparation physique, bien formé, et du coup, plus à l'écoute par rapport à ça, je pense que ça aurait changé un petit peu ma carrière. Si par exemple, je faisais beaucoup de poids du corps en extra, je faisais beaucoup d'abdos, de gainage, c'était un peu à l'ancienne ce qu'ils faisaient faire dans les centres de formation. Ce qui marche, il n'y a pas de souci. Mais si j'avais mis un petit peu de charge, un petit peu plus lourd, je me serais développé beaucoup plus rapidement. Pas hésiter à mettre lourd, évidemment, avec une bonne technique. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un coach. C'est-à-dire que s'il y a un coach à côté de vous et que vous soulevez un peu plus lourd, vous allez un peu plus dans l'effort, etc., il saura vous guider en toute sécurité. Par exemple, je faisais beaucoup d'exercices au TRX, et les sangles, aujourd'hui, je me rends compte que ça ne sert à rien. Et j'ai passé énormément de temps sur les TRX. Donc, c'est plus une question d'efficacité. C'est-à-dire que tu peux faire deux heures d'extra, mais si tes deux heures d'extra, ils ne sont pas réfléchis et que tu fais n'importe quoi, c'est l'équivalent de mes 30 minutes aujourd'hui. Donc, c'est être bien conseillé, c'est s'informer un peu sur les nouvelles méthodes de préparation physique. En vrai, il y a tout en ligne. Physique, préparation mentale, développement personnel, ces trois trucs, pour moi, sont importants. Après, je dirais que c'est plus le développement qui est important. C'est être à l'écoute, ne pas faire n'importe quoi, ne pas se faire remarquer en dehors du terrain. Par contre, sur le terrain, faire des choses simples, efficaces, fluides, tu vois, je veux dire, communiquer aussi sur le terrain, ça peut aider, vachement. Si tu es un leader sur le terrain, les éducateurs, ça, ils voient ça direct. Si tu commences à mener tes défenseurs centrales, tu commences à bien parler, à parler à tes six, à parler à tes latéraux, je dirais que ça fait une différence. Tu n'as pas besoin d'être un joueur extraordinaire, tu vois. Ils vont se dire, ah ouais, lui, ça peut être un leader, ça peut être quelqu'un qui peut nous apporter dans son formation. Si tu es rapide, n'hésite pas à te mettre dans des positions où tu as de l'espace, tu es hélié, tu as ton défenseur, tu es assez rapide, tu es assez technique, n'hésite pas à te défaire du marquage et à aller en incontraint. Provoque, montre-toi, tu vois ce que je veux dire. Fais en fonction de tes forces, en fonction de tes moyens.